Organisation et représentation de données Commençons par l'organisation des données dans un tableau. Des tableaux simples. Des tableaux permettent de rassembler un grand nombre de données et de les présenter de façon organisée. Exemple, les deux tableaux ci-contres indiquent le nombre total de médailles remportées par la France et ses voisins. Les données étudiées, c'est-à-dire le nombre total de médailles remportées, peuvent être organisées de plusieurs façons. Dans le tableau de gauche, les données sont classées par ordre alphabétique de payer. Dans le tableau de droite, les mêmes données sont classées par ordre décroissant du total de médailles obtenues. Passons maintenant au tableau à double entrée. On peut aussi organiser des données dans des tableaux plus complexes. Les logiciels tableurs, par exemple Excel, peuvent être utiles pour réaliser de tels tableaux. Exemple, pour refaire la décoration du foyer des élèves, Le collège a organisé un sondage afin de choisir une couleur de peinture. Le tableau ci-contres présente les résultats de ce sondage. Nous allons prendre l'exemple de la cellule D5, c'est-à-dire A, B, C, D. 1, 2, 3, 4, 5. C'est l'intersection de la colonne D, c'est-à-dire vote des élèves de 4e, et de la ligne 5, c'est-à-dire la couleur jaune. On voit que 11, c'est l'intersection. Donc, 11 élèves de 4e ont voté jaune. Passons maintenant à l'exploitation des données dans un graphique. Diagramme à bande. Les diagrammes à bande permettent de comparer facilement des données. Exemple Le diagramme suivant représente le nombre d'habitants de la France et de ses pays voisins. L'Allemagne par exemple, Belgique, l'Espagne, France. On remarque que Belgique, 10 millions d'habitants, et ainsi de suite. Passons maintenant aux diagrammes circulaires ou semi-circulaires. Les diagrammes circulaires et semi-circulaires permettent de mettre en évidence la répartition de données suivant plusieurs catégories. Exemple Le diagramme circulaire suivant représente la répartition de la population mondiale par continent. Ce diagramme montre que la partie violette représente plus de la moitié de la population mondiale, et que l'Océanie, c'est-à-dire la partie orange, représente une part très faible. Passons maintenant aux graphiques cartésiens. Les graphiques cartésiens permettent de montrer l'évolution d'une grandeur en fonction d'une autre. Ils sont souvent utilisés pour étudier l'évolution d'une grandeur dans le temps. Exemple Le graphique suivant est la courbe des températures enregistrées à Dublin au cours d'une journée de printemps en 2016. On peut lire sur ce graphique la température de chaque heure de la journée. On peut également suivre l'évolution de la température sur 24 heures. ... ... ...